Mais à Minneapolis, pour les Américains d'origine somalie, une femme sort du lot. Je porte le foulard et en tant que personne visiblement musulmane, je veux que les gens comprennent que mes identités, comme ma place dans cette société, ne sont en rien une menace. Ilhan Omar, 32 ans, est né en Somalie et a été élevé dans un camp de réfugiés au Kenya. La jeune femme est sûre d'elle et ne s'excuse pas d'être. Ni d'être musulmane, noire, immigrée ou réfugiée. Autant d'éléments qui font d'elle la candidate la moins probable pour une campagne à la Chambre des représentants du Minnesota. Lawrence Jacobs, enseignant à l'Université du Minnesota. A première vue, Ilhan Omar n'avait rien pour elle. Musulmane dans un état à prédominance chrétienne. Noire dans l'un des états parmi les plus blancs du pays. Femme dans un milieu où les femmes sont peu représentées. Immigrée dans un état qui compte peu d'immigrés. Autant de barrières. Ces obstacles ont fini par constituer la base du discours d'Ilan Omar. Avoir annoncé sa candidature dans un district très libéral de Minneapolis a certainement été un plus pour elle. Trois candidats s'affrontaient pour le siège démocrate. Ilhan Omar, Mohamed Khan et un autre immigré somalien lui aussi, Mohamed Noor. Pour beaucoup dans la communauté somalienne du Minnesota, le vote sera à départager entre un homme, Omar, et une femme, Noor. Dans ma communauté, le pouvoir est plutôt réservé aux hommes, donc ça n'a pas été facile. Ilhan Omar a alors décidé de chercher du soutien en dehors de sa communauté. Elle s'est tournée vers les nombreux étudiants qui habitent le district. Patrick English est l'un d'eux. Nous sommes d'accord sur de nombreux points et avons les mêmes préoccupations. Non seulement Patrick a voté pour les élections primaires, mais il a également rejoint la campagne d'Ilan Omar et a commencé à en parler autour de lui. La vie et le parcours de la candidate ont été des atouts majeurs pour des électeurs en quête de changement. Une identité qui ne renvoie pas aux privilèges a de fortes chances. Le travail d'Ilan Omar s'est avéré payant. Elle a remporté les élections primaires. Mais le dépouillage des votes a montré que ce ne sont pas les Somaliens qui l'ont élu. Ils lui ont préféré Mohamoud Noor. Elle a pourtant engrangé suffisamment de voix pour dépasser ses rivaux, grâce notamment aux étudiants qu'elle a courtisés, comme Patrick English. Nous allons avoir plus de gens comme Ilhan aux affaires. Mais il lui reste encore une victoire à remporter. Les élections générales du 8 novembre. Une victoire plausible, puisqu'il n'y a pas de rival républicain actuellement dans la course. Après la proclamation du résultat final, si Ilhan Omar franchit les portes du Capitole de l'État du Minnesota lors de la prochaine session, la jeune femme entrera dans l'histoire en devenant la première législatrice musulmane américaine immigrée des États-Unis d'Amérique. Un parcours remarquable pour une femme qui n'a pas oublié une enfance marquée par la lutte pour la survie. Il y a 22 ans, la petite fille du camp de réfugiés voulait survivre à tout prix. Et au jour le jour, elle n'aurait jamais imaginé aller si loin, accomplir autant de choses. Et l'adulte en moi continue de penser à la survie et au jour le jour. Survivre aujourd'hui, pour offrir à la génération suivante un modèle, une inspiration. Cette petite fille, les opportunités qu'elle n'a pas eues, que beaucoup de petites filles dans le monde n'ont pas, je la garde en moi. Elle me pousse à continuer mon combat politique. Elle me pousse à travailler en politique.